... Compte rendu de la 121ème réunion du Conseil de Ministres. Le Président de la République, Chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, a présidé ce vendredi 12 janvier 2024, la toute première réunion du Conseil de Ministres de la Nouvelle Année. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication dès son excellence de ce Président de la République, Chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'heures élevées des décisions du Conseil de Ministres. 4. Examens et adoption de textes. Le Conseil des Ministres de ces jours s'est principalement focalisé sur les crues que connaissent le fleuve Congo et ses différents affluents. C'est ce qui a fait l'objet de la première partie de la communication du Président de la République. Le Président de la République est préoccupé par la crue exceptionnelle du fleuve Congo qui touche plusieurs provinces, Kinshasa, la Chopo, la Mongala, l'Équateur, le Congo central, le Maïndombé, les sud et nord au Bangui, le Kassai, le Kassai central, le Sud Kivu, la Lomami, la Chapa et les Kuil. Il a déploré que cette situation cause d'innombrables sinistres drames au rang desquels des pertes en vies humaines, des champs dévastés, des routes coupées, des maisons inondées, des glissements des terrains ou encore des écrônements de murs vient s'ajouter au lourd bilan humain et matériel tiré des épisodes de plus vieux vécus au cours de ces derniers mois. Rassurant nos compatriotes sur l'effectivité de la décrue du fleuve Congo qui a commencé depuis les jeudis 11 janvier 2024, le Président de la République reste convaincu que celle-ci pourra prendre du temps avant d'être complètement finalisée et, compte tenu des sinistres observés, il revient de redoubler des vigilances sur les possibles conséquences, notamment sanitaires, liées aux dix dégâts. Aussi a-t-il insisté sur la nécessité de garder à l'esprit le caractère transnational de cette crue, mais également le fait qu'elle s'inscrit dans une série des catastrophes enregistrées au niveau régional et dont les origines ne sont manifestement à trouver ailleurs que dans les effets de changement climatique. La vétusté des infrastructures publiques qui concourent malheureusement à l'enregistrement de tels dégâts. Avec l'expertise en présence, un lotissement responsable, une infrastructure résiliente au changement climatique, le Président de la République soutient qu'il est possible de limiter les dégâts liés au réchauffement climatique contre lequel nous luttons. Ces questions, a-t-il précisé, feront l'objet d'un suivi assidu au cours de prochains mois afin que puisse être renforcée la résilience de nos infrastructures face à la surveillance de telles catastrophes. Enfin, et pour répondre à l'urgence provoquée par cette crue, le gouvernement sous la supervision du Premier ministre a été invité à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour garantir une prise en charge holistique de populations sinistrées et assurer en même temps une veille pour provenir la possible apparition des foyers épidémiques dans les zones touchées. Le deuxième point de la communication du Président de la République a porté sur l'amélioration de la gouvernance publique dans la prise en charge des aspects de mobilité urbaine. Le Président de la République a appelé à plus des réactions rapides et appropriées de pouvoir public face aux nuisances causées par les dysfonctionnements des services publics liés à la mobilité sur tous les types des réseaux routiers ainsi que des conséquences socio-économiques qui en résultent. En effet, concernant la mobilité des personnes et des biens, il a été constaté, outre les entraves provoquées par le manque des disciplines des usagers de la route, la présence récurrente de quelques cas de figure bien précis pour lequel l'inaction des services publics concourt à la persistance de ces phénomènes. Cette situation exige une coordination et une responsabilité de chaque acteur étatique dans la réalisation des missions qui lui sont dévolues ainsi que des moyens de fonctionnement des services publics conséquents. Ce pourquoi, tout en exigeant plus d'efficacité de nos services publics, le président de la République a chargé le Premier ministre de veiller avec les ministères concernés, en l'occurrence, les ministères de l'Intérieur, des infrastructures et des transports, à faire en sorte que les procédures d'intervention rapide soient clairement mises en place avec les entités administratives respectives des dix ministères suivant les missions assignées. Pour ce faire, il faudra promouvoir une simplification dans les procédures d'intervention et d'exécution et aux besoins vulgarisés près de la population, les services à contacter pour signaler les cas échéants, les problèmes qui surviennent sur les réseaux routiers. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur les retombées positives de la 28e conférence des partis des Nations Unies pour le Climat COP28. Le président de la République a exprimé sa satisfaction au sujet des retombées de la conférence des partis des Nations Unies pour le Climat qui s'est tenue à Dubaï en novembre dernier, principalement celle relative à la levée de fonds de partenariats pour la nouvelle économie du climat, dont les souscriptions s'élèvent à 62 millions de dollars américains. Ce fonds négocié, dans le cadre du Forest and Climate Leadership Partnership, a vu la contribution du pays tel que la France, les États-Unis d'Amérique ou encore l'Allemagne. Ces fonds vont principalement servir à structurer notre marché carbone. À ces sujets, s'ajoute le fonds pour la création de l'Institut du bassin du Congo, pour la nouvelle économie du climat, financée par la fondation Bezos Earth Fund et dont l'implantation se fera dans notre pays. Cet institut, qui aura une vocation à la fois nationale et régionale, réunira des experts et des scientifiques de renommée nationale et internationale pour travailler sur les questions liées à l'économie du climat en République démocratique du Congo et dans la région du bassin du fleuve Congo. Cet institut va coordonner, voire centraliser, les recherches des organismes existants dans les domaines du climat afin de créer une cohérence des politiques sur le climat dans notre pays et définir une stratégie globale du climat à court, moyen et long terme. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable et les ministres des Finances en collaboration avec les cabinets du Président de la République ont été instruits de travailler en synergie en vue de garantir la bonne exécution de ces flux. Il conviendra toutefois de s'assurer de procéder en amont à une bonne sélection de projets tout comme de veiller tout comme de veiller à mettre à la disposition à temps à nos partenaires les informations nécessaires pour une meilleure coordination. Tout au long de ces processus et même avant son lancement, il conviendra aussi de passer au peine fin de notre registre de crédit carbone, notamment son cadre légal, et combler les lacunes existantes afin de faciliter la continuité des projets liés à la nouvelle économie du climat avec nos partenaires. S'agissant de l'Institut du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat, le Président de la République a instruit la ministre d'État, ministre d'Environnement et Développement Durable, le ministre de la Recherche Scientifique, le ministre de l'Urbanisme et Habitat à identifier dans le meilleur délai un site qui pourra accueillir ces nombreux instituts de même que les meilleurs spécialistes qui pourront travailler afin de faire de ce pôle scientifique un pôle d'excellence et des références internationales. Dans la suite de la communication du Président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a commencé par littérer les sincères félicitations du gouvernement au Président de la République pour sa brillante réélection après la confirmation des résultats de la présidentielle 2023 par la Cour constitutionnelle. Cette reconduction témoigne du soutien et de la confiance du peuple congolais à la vision et au leadership du Président de la République pour poursuivre la mise en œuvre d'un État fort, prospère et solidaire. Il a souligné que le gouvernement qu'il a le privilège de diriger a la lourde tâche de matérialiser cette vision à travers les divers axes de son programme. La ténue de ces élections a aussi confirmé l'ancrage de notre pays aux valeurs démocratiques tant soutenu par l'un de ses prédécesseurs, les patriarches Etienne Tusekeliwa Moudoumba d'heureuse mémoire. Le Premier ministre a souhaité que les très hauts puissent continuer à accorder au Président de la République la sagesse, la force et la négation dont il a fait montre durant son premier quinquennat. Sur un autre volet, le Premier ministre est revenu sur la situation socio-économique où les perspectives économiques en Afrique sont peu reluisantes, ce qui présage une baisse du taux de croissance en raison de contraintes budgétaires et de l'inflation. Il a rappelé que beaucoup de pays africains ont été confrontés à d'importantes pressions inflationnistes en 2023, en grande partie à cause des prises élevées des carburants et des denrées alimentaires. Au plan interne et en ces débuts d'année marqués par l'ambiance électorale, le gouvernement demeure vigilant face à tous ces phénomènes. C'est dans cet ordre qu'il a présidé les 10 janvier 2024 la réunion hebdomadaire de la conjoncture économique qui a notamment évalué et pris des mesures par rapport à l'évolution du taux de change, la situation du stock des produits pétroliers ainsi que celle de prix de produits de première nécessité sur le marché. Le Premier ministre a conclu son propos en revenant sur la situation environnementale et humanitaire marquée par la crue des eaux du fleuve congouet et ses affluents qui affectent plusieurs provinces et qui causent des pertes en vies humaines et des dommages matériels importants. Cette catastrophe naturelle à dimension multisectorielle requiert une réponse robuste des différents mystères concernés. C'est dans cet ordre que les ministères en chargent de l'intérieur, de l'environnement, des infrastructures et travaux publics, de l'aménagement du territoire, des affaires foncières, de l'urbanisme et habitat, des ressources hydrauliques et électricité, des transports voies des communications et des enclavements ainsi que celui des affaires sociales, des actions humanitaires et de la solidarité nationale travaillent chacun en ce qui le concerne à préparer des états des lieux dans leurs secteurs respectifs. En attendant, le ministre des affaires sociales, des actions humanitaires et de la solidarité nationale a été instruit de présenter le lundi 15 janvier 2024 un plan global d'urgence finalisé qui permettra de donner des réponses rapides et structurées aux conséquences directes de cette situation. Au deuxième chapitre du conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité Affaires Coutumière a présenté au conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national qui reste dominé par la poursuite des opérations ordonnées par les présidents de la République dans les cas de l'état de siège dans les provinces de Littour et du Nord qui vont. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population est démarré généralement calme sur l'ensemble du territoire national et a été notamment marqué par la satisfaction de la population après confirmation par la Cour constitutionnelle des résultats de l'élection présidentielle déclarant vainqueur. Le président de la République avec 73,47% de suffrages exprimés. des législatives à la décision d'invalidation par la C. de l'élection Ainsi, pour préserver la paix, dans les chapitres des sinistres et catastrophes, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a indiqué que les conséquences de la montée des eaux ont été enregistrées dans quelques provinces. Il a rassuré des dispositions prises par le gouvernement pour appuyer les autorités locales appelées à faire face aux multiples besoins créés par ces catastrophes naturelles. Toujours sur ces registres sécuritaires, le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale a pour sa part présenté au Conseil la situation opérationnelle du pays dans quelques zones, où les forces armées de la République démocratique du Congo font preuve des vigilances et sont déterminés à rétablir la paix, la sécurité et à restaurer l'autorité de l'État. Évoquant la situation opérationnelle, il a porté à la connaissance du Conseil des informations nécessaires sur le comportement de nos forces réalistes sur tous les fronts, afin de contenir la capacité des nuisances des différents groupes armés ou des terroristes et ADF MTM, MTM, M23, RDF qui continuent de représenter une menace significative par leurs attaques et incursions à la vie paisible de nos populations. À l'ouest du pays, la situation demeure sous surveillance des forces des défenses et des sécurités face à l'activisme des insurgés Montbondo actifs aux alentours de Kinshasa et dans les territoires de Kwamut. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services Intervenant en tant qu'invité au Conseil de ministre de ce jour, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a présenté au Conseil l'évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services Dans un environnement économique mondial qui continue à subir le contre-coup de la récudescence de tensions géopolitiques sur l'activité productive en 2024, la conjoncture économique en République démocratique du Congo a été caractérisée par une accalmie sur le principal marché. En effet, sur les marchés des biens et services, il a été observé une forte décélération du rythme des formations de prix à la faveur de la baisse de la demande en biens et services au lendemain de périodes de festivité. L'inflation hebdomadaire s'est établie à 0,1% contre 0,6% une semaine plus tôt. En 2024, l'inflation devrait ralentir à la faveur du maintien de l'orientation respective de la politique monétaire conjuguée à une forme politique budgétaire saine. Au niveau du marché d'échange, les taux d'échange sont restés globalement stables, attestés par des faibles variations hebdomadaires sur les deux segments, 0,03% à l'indicatif et 0,05% en parallèle en raison du maintien de mesures de stabilisation macroéconomique. Par ailleurs, elle a souligné que la croissance de l'économie congolaise demeure ferme en dépit d'un environnement interne et externe difficile. Il est attendu une noce du PIB de 4,8% en 2024. Cette croissance sera soutenue par les secteurs primaires à travers le dynamisme des industries extractives. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé notamment les maintiens de mesures de stabilisation et les suivis rapprochés des facteurs susceptibles de curber le cadre macroéconomique, le renforcement de la coordination des politiques monétaires et budgétaires et la poursuite de l'orientation restrictive de la politique monétaire. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Toujours sur ces chapitres de points d'information, mise en œuvre du plan des désengagement de la MONUSCO, le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères et francophonie a présenté au Conseil les grandes lignes de la mise en œuvre du plan des désengagement de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. Il a indiqué que le gouvernement doit maintenant se focaliser sur les actions prioritaires à réaliser au regard des défis à relever en vue du transfert des tâches de la MONUSCO aux institutions nationales d'une part et pour une mise en œuvre réussie du plan de retrait de la MONUSCO de la République démocratique du Congo en commençant par la province du Sud-Kivu qui constitue la phase 1 de ces processus de janvier au 30 avril 2024 d'autre part. Il s'agit notamment du renforcement des effectifs des FARBC et de la PNC, de la prise en charge des mécanismes de la protection des civils et de la gestion des conflits communautaires ainsi que la poursuite des processus politiques auxquels la RDC a s'inscrit. Par ailleurs, le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères et francophonie a souligné qu'il est prévu d'organiser une communication conjointe du gouvernement MONUSCO à toutes les étapes du processus du retrait accéléré, progressif et responsable, dans ces cadres l'économie de ces plans de désengagement conjoints adoptés par les conseils de sécurité. Les conseils ont pris acte de cette note d'information. Deux notes d'information du secteur de la fonction publique. Le vice-premier ministre ministre et la fonction publique. Modernisation de l'administration et l'innovation du service public a présenté au conseil deux notes d'information. La première concernait la régulation des rapports de collaboration entre les cabinets politiques et les services publics qui leur sont rattachés. En effet, l'objectif principal de cette régulation est non seulement de mettre sur pied des principes essentiels qui font des rapports juridiques entre ces deux structures, mais surtout déterminent les passerelles, la nature et les modalités pratiques de collaboration qu'elles sont censées entretenir entre elles respectivement, dans la conception des programmes et politiques publiques, dans leur mise en œuvre ainsi que dans la gestion efficient des services publics. Quant à la deuxième note d'information, relative à la quatrième évaluation de la réforme sur la bancarisation de la paie des agents de l'État, avec option de migrer vers la solution des paiements par mobile banking, cette évaluation a permis de dresser un diagnostic sans complaisance sur les points forts et les points faibles de cette réforme en chantier depuis maintenant plus de dix ans, en faisant participer toutes les parties impliquées, en l'occurrence les membres du comité de suivi de la paie, les responsables des services utilisateurs des agents, les délégués syndicaux, les ordinateurs délégués principaux et les provinciaux représentant les comités provinciaux des suivis de la paie, les opérateurs de la paie, banques et autres institutions des micro-finances, ainsi que les services des contrôles des finances publiques tels que la Cour de compte et l'inspection générale des finances. Par ailleurs, le gouvernement a déjà levé l'option de poursuivre avec la bancarisation de l'ensemble des dépenses publiques dans la paie des agents. La question principale était donc de savoir comment aller plus loin dans cette réforme, le retour au paiement en équipe par les comptes publics n'étant plus envisageable. Il a été recommandé les axes d'action ci-après. Développer des nouveaux mécanismes de paiement tels que le mobile money afin de garantir la proximité dans les zones à accès difficiles, ces dispositifs devra partir de l'examen de la cartographie précise de l'implantation des agences et sites de paie, des institutions financières et de l'introduction du principe de délocalisation sans contrepartie des effectifs en cas d'échec d'une institution de se rapprocher des agents. Dans ces contextes, la répartition des effectifs sur base du volontariat devra être abandonnée. Renforcer les mécanismes de délégation de compétences au comité provinciaux de suivi de la paie qui œuvre auprès des agents dans les zones le plus difficiles d'accès. Unifier les comptes de remunération de chaque agent dans la perspective de réduire également les charges découlant des divers frais bancaires payés par l'agent et dans certaines situations par les trésors publics. Le Conseil a pris acte de ces deux notes d'information. Deux notes d'information du secteur de l'environnement. Le premier. La première portant sur la situation des inondations et des crues en cours en repli démocratique du Congo, les causes de leur récurrence ainsi que les plans de prévention. A ces propos, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a signalé que la crue que connaît le fleuve Congo ce jour a été observée les 6 et les 7 décembre 2023 par les structures techniques de notre pays et les niveaux d'eau observés ces 9 janvier 2024 sur l'échelle située au port public de Kinshasa des 6,20 mètres. Ces niveaux se rapprochent de la crue exceptionnelle observée en 1961 et qui avait atteint 6,26 mètres au même endroit. A ces jours, la montée des eaux du fleuve Congo, qui est observée actuellement tout au long de son parcours d'amont en aval, et c'est exige du ministère de l'Environnement, des actions devant permettre d'assurer la quiétude pour tous ceux qui sont utilisateurs de ressources en eau en tant que bénéficiaires directs ou indirects. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et de Développement Durable a été complétée par le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux Publics et Réconstructions, ainsi que le ministre de Transport et Voix de Communication et des Enclavements, qui ont chacun, en ce qui le concerne, dressé les conséquences de ces crues dans leurs secteurs respectifs, ainsi que les mesures urgentes à prendre pour y faire face. Clôturant cette série d'interventions, les ministres des Affaires Sociales, des Actions Humanitaires et de la Solidarité Nationale, qui supervisent la réponse sociale et humanitaire du gouvernement en face de ces crues, a été chargé, suivant les orientations du Premier ministre, de finaliser le plan d'urgence visant à donner une réponse humanitaire rapide pour toutes les populations affectées à travers le pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! Je vous remercie ! Merci 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 !